Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Information au sommaire. La Libye connaît une nouvelle escalade de violences. Malgré les multiples appels à l'appel lancés par le secrétaire général de l'ONU et les acteurs internationaux, les violences s'éternisent en terre libyenne. Et ce, malgré la pandémie de Covid-19, trois hôpitaux ont notamment été la cible d'attaque. À trois jours de l'annonce de la fin d'épidémie d'Ebola en RD Congo, un nouveau cas a été confirmé ce vendredi. Alors que le pays lutte actuellement contre la maladie à coronavirus, la crainte de reprise du virus Ebola se fait ressentir. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Burkina Faso où les autorités se préparent à une probable invasion de criquets pèlerins. À la suite d'une réunion, une série de mesures ont été éditées, notamment des actions d'information et de sensibilisation destinées aux acteurs de l'agriculture. Mais avant de développer ces titres, Edem Kodjo n'est plus. L'ancien Premier ministre togolais s'est éteint à l'âge de 82 ans, ce samedi en région parisienne. L'ancien secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine était hospitalisé depuis neuf mois, suite à un accident vasculaire cérébral. Edem Kodjo a pour rappel été le Premier ministre du Togo à deux reprises, sous la présidence de Niasimbe et Yadema d'abord d'avril 1994 à août 1996, puis sous celle de son fils, Fort Niasimbe, de juin 2005 à septembre 2006. La situation sécuritaire de la Libye s'enlise. Bien qu'un cessez-le-feu ait été annoncé par les acteurs du conflit libyen fin mars, les combats persistent alors que le pays fait à présent face au Covid-19. Si les appels à la trêve des responsables internationaux se multiplient, ils ne semblent trouver écho sur le terrain. Trois hôpitaux restreints au traitement des patients identifiés Covid-19 ont par ailleurs été attaqués par des forces armées. La peur du virus n'agit pas en Libye. Pire encore, les belligérants du conflit semblent en profiter pour gagner du terrain. Une escalade militaire est en cours, faisant fi des nombreux appels au cessez-le-feu et les combats visent particulièrement le personnel médical. Les forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar ont attaqué ce vendredi un hôpital réservé aux malades du Covid-19 dans la capitale Tripoli. Il s'agit de la troisième attaque du genre en quatre jours. Les attaques contre des personnels de santé, des hôpitaux, des installations médicales protégées par le droit international peuvent constituer des crimes de guerre. Une mise en garde qui ne semble pas trouver écho auprès des parties prenantes un avion militaire qui acheminait du matériel militaire et médical aux forces du maréchal Haftar a été abattu par un drone turc au sud de Tripoli le 5 avril. Et le déploiement observé sur place de matériel lourd et plus performant technologiquement inquiète au plus haut point les institutions internationales. Cet engagement montre que véritablement la Turquie d'Erdogan veut aller jusqu'au bout. pour être aux côtés des alliés, de ses alliés. Et je pense que c'est une aggravation de la situation. Le général Haftar lui-même est appuyé par l'Arabie saoudite, par les Émirats, par notamment l'Égypte. On est dans ce qu'on appelle une guerre d'attrition. C'est un terme militaire qui veut dire que les ennemis sont en train de s'entretuer jusqu'au bout, jusqu'à la collision finale. Sur le terrain, les lignes de front ne bougent quasiment pas. La Libye est toujours coupée en deux entre le camp du maréchal Haftar, basé à l'est du pays, et celui de Faez el-Sarraj, basé à Tripoli. Et pour l'heure, ni l'un ni l'autre ne comptent faire baisser l'attention du fait de la menace Covid-19. Alors qu'à l'international, le monde scientifique s'attèle à trouver un remède contre le Covid-19, le GM, groupement des exportateurs d'huiles essentielles de Madagascar, a confirmé avoir trouvé un remède contre le virus. Une affirmation prise au sérieux par le gouvernement, qui a donné son feu vert pour un essai clinique, qui, s'il s'avère concluant, pourrait donner lieu à une usine de production de médicaments, la toute première dans le pays. Un sujet de la rédaction. Des plantes médicinales et des huiles essentielles. A Madagascar, le GM, groupement des exportateurs d'huiles essentielles, semble convaincu. Il s'agirait du traitement de la pandémie du Covid-19, qui frappe actuellement le monde entier. Une conviction que partage également le président de la République, Hans Razouel. J'ai reçu une lettre le 24 mars, indiquant que Madagascar possède le remède qui pourrait, au conditionnel, car on doit encore le prouver, guérir le coronavirus. Cette plante médicinale peut tout à fait guérir le coronavirus. On va faire les essais et je suis convaincu que Madagascar va trouver ce remède. Si le recours à la médecine traditionnelle, dont la course aux remèdes contre le Covid-19, est régulièrement évoqué, elle n'avait pour l'heure pas encore été utilisée dans un essai clinique. C'est chose faite pour l'île rouge. Madagascar qui pourrait, si les essais cliniques se montrent concluants, faire son entrée sur l'échecquier des pays producteurs pharmaceutiques, notamment avec la construction de sa première usine de production de médicaments. C'est prouvé que la chloroquine, par exemple, elle est faite à base des plantes africaines telles que le kinkélibar. Il y a une autre étude qui est en train de se faire avec l'archémygien, je crois, oui. Donc je pense même que ce sont ces plantes qui peuvent être la réponse contre cette maladie, en fait. Si pour l'heure, le nom des plantes et huiles essentielles spécifiques à ce traitement n'ont pas encore été dévoilés, le président Hans Rajouel a fait suspendre les exportations des plantes médicinales et autres huiles essentielles. Toutes seront destinées à la production industrielle d'un médicament, production d'ores et déjà estimée à 500 000 fioles par jour. Alors que le monde en guerre contre le Covid-19 fait face à une pénurie de masques, au Gabon, la fabrication de ces derniers est en passe d'être normalisée. Les autorités sanitaires locales cherchent en effet à cadrer la production de ces masques Madine Gabon et ainsi éviter tout dérapage. Les précisions de Nathalie Mouf. On a besoin de masques au Gabon, mais pas n'importe lesquels. Un comité d'experts piloté par l'Agence nationale de la normalisation travaille à homologuer la fabrication locale des masques de protection contre le coronavirus. Au sortir de ces concertations, un document qui définit les qualités d'un bon masque sera rendu public. Au moment de coudre, on doit doubler le tissu pour avoir une bonne épaisseur. C'est effectivement les masques recyclables changés toutes les 4 heures si possible. Et on peut bien les tremper dans une solution de pétageant, laver, repasser avant de réutiliser. Donc ça peut assurer une bonne protection de la population. Comme dans d'autres pays africains, des fabricants artisanaux se sont lancés dans la production de masques à base de toiles de pagne en coton au Gabon. Pour ces artisans, l'objectif est de fournir des dispositifs aux populations dans un contexte où les masques médicalisés se raréfient ou coûtent cher. J'ai eu l'idée aussi de faire des masques pour se protéger. Ce n'est pas efficace à 100%. J'utilise le wax, j'ai fait le tout en wax et j'ai fait le dossier en coton. Je double avec du coton très souple à l'intérieur pour absorber. Après la normalisation de la fabrication des masques, l'Agence nationale de la normalisation du Gabon entend faciliter leur distribution à des coûts abordables. Notons que le port obligatoire du masque dans les lieux publics n'est pas encore généralisé au Gabon de façon contraignante. Si le monde est en proie à la menace liée au Covid-19 en République démocratique du Congo, on craint une résurgence de l'épidémie d'Ebola alors que les autorités préparaient déjà leur communication de fin d'épidémie. Un nouveau cas d'Ebola a été confirmé ce vendredi 10 avril à Béni. Un sujet de Graziela Djakoundé. La République démocratique du Congo y était presque. L'absence de cas déclarés d'Ebola depuis 52 jours laissait espérer une fin de l'épidémie. Mais coup de tonnerre ce vendredi, les autorités ont annoncé un nouveau décès lié à la maladie dans la région de Béni. D'après les sources de la division provinciale de la santé, le patient présentait des symptômes depuis le 27 mars. Nos équipes viennent de confirmer ce vendredi 10 avril 2020 un nouveau cas de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu à Béni. Les informations préliminaires montrent qu'il s'agit d'un homme de 26 ans dans le territoire de Béni. Nos équipes, en collaboration avec l'organisation de la santé, sont déjà sur le terrain pour approfondir les investigations et mettre en place les actions de santé publique. Une course contre la montre, car eu égard à l'historique de ce cas, la chaîne de contamination pourrait être importante. L'identification des sujets contacts est d'ores et déjà enclenchée, des séances de vaccination lancées et une mesure de confinement envisagée. Tout dépend de quand il a eu les signes et symptômes, parce que selon l'OMS, le virus est transmissible quand le patient développe déjà les signes et symptômes et est en contact direct avec les gens. Le virus se trouve dans les fluides corporels, tels que le sang, urine, sel, vomissement. Il faudrait donc que des mesures de prévention rigoureuses soient entreprises très vite, sinon il est probable qu'il y ait une épidémie à nouveau. Un coup dur donc pour la République démocratique du Congo, qui avait pourtant prévu, avec l'Organisation mondiale de la santé, de déclarer la fin officiellement de l'épidémie d'Ebola ce 13 avril 2020. Et une double peine à l'heure où le pays fait face à la propagation de Covid-19 sur son sol, avec plus de 200 cas confirmés. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte contre une éventuelle invasion de criquets pèlerins. Parmi les différentes mesures discutées au premier conseil des ministres du pays, on retrouve des actions d'information et de sensibilisation destinées aux acteurs de l'agriculture, afin de pouvoir prendre leur disposition pour gérer un tel fléau. Le gouvernement burkinabé est déterminé à faire face à une éventuelle invasion de criquets pèlerins. C'est au terme du Conseil des ministres, qui s'est tenu le mercredi 8 avril, qu'une stratégie de lutte contre ce phénomène environnemental a été proposée. La feuille de route du gouvernement se base en priorité sur la sensibilisation et l'information de la population sur les différentes dispositions à prendre pour contrer ce fléau. En cas d'arrivée des criquets pèlerins, des actions de lutte seront enclenchées à travers l'activation du plan national d'urgence anti-acridien. Cette stratégie de riposte au plan national se fait en concertation avec la commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale, regroupant 10 pays, dont le Burkina Faso. L'adoption de cette stratégie par le Burkina Faso intervient alors que les ravages des criquets pèlerins se poursuivent en Afrique de l'Est, avec une seconde vague plus redoutable et qui fait 20 fois la taille de la précédente. Les criquets pèlerins, encore appelés sauterins tirs, sont des ravageurs très dangereux pour la population car ils peuvent décimer des milliers d'hectares de cultures par jour et causer ainsi la famine et la disette dans les pays qui sont attaqués. Sur le plan opérationnel, la méthode pratique efficace à mettre en œuvre dans ce plan doit être la lutte aérienne qui consiste à pulvériser les insecticides à partir d'un avion. Cette méthode de lutte aérienne est efficace car elle prend en compte la grande vitesse de propagation des criquets qui peuvent parcourir jusqu'à 150 kilomètres en une journée. Selon les dernières estimations de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, la probabilité que les SM sévissons actuellement en Afrique de l'Est atteignent la région ouest africaine d'ici juin 2020 est assez faible. Aucun risque environnemental n'est prévu à court terme. Vital Kamere, le directeur du cabinet du président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, reste en prison. Sa demande de remise en liberté provisoire a en effet été rejetée ce samedi par le tribunal de paix de Kinshasa. Aux yeux de la juridiction, la remise en liberté provisoire de Vital Kamere constituerait une entrave à l'instruction, toujours en cours, incarcérée depuis le 8 avril. Vital Kamere est pour rappel accusé d'avoir détourné des fonds et fauté dans sa gestion dans le programme d'urgence des 100 premiers jours de la présidence. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur Afrique 24.